Un grand palace international, immense, baroque, aux décors fastueux mais glacés. Un inconnu air de salle en salle, longe d'interminables corridors à la recherche d'une femme. Il lui dit qu'ils se sont rencontrés déjà, l'année dernière, qu'ils ont vécu une grande histoire d'amour, qu'il revient maintenant à un rendez-vous fixé par elle-même, qu'il va l'emmener avec lui. Mais la jeune femme dit qu'elle ne le connaît pas. Je vous répète que c'est impossible, je n'ai même jamais été à Fredericksburg. Il insiste, elle s'insurge. Je ne sais pas de quelle chambre vous parlez, je n'ai jamais été avec vous dans aucune chambre. Je ne voulais pas vous souvenir, parce que vous avez peur. Ne reconnaissez-vous pas non plus cette photographie ? La jeune femme cède du terrain, grave, sûre de lui, l'inconnu accumule des preuves. Qui a raison ? Qui ment ? L'homme est-il un banal séducteur, un fou ? Ou bien confond-il deux visages ? Que s'est-il vraiment passé l'année dernière ? Voici les questions auxquelles vous, spectateurs, aurez à répondre. Soyez attentifs, un objet, un geste, un décor. Non ! Alain Reynais, dont les films Nuit et Brouillard et Hiroshima Mon Amour ont bouleversé les conceptions de l'art cinématographique, et Alain Rob Grillet, un des plus célèbres représentants du nouveau roman, ont conçu et réalisé l'année dernière à Marianne Bade, l'oeuvre la plus insolite et la plus nouvelle de l'année. L'année dernière à Marianne Bade vous sera présentée prochainement sur cet écran.